J'ai commencé la photographie d'une façon très naïve. Et plus j'ai photographié, plus je me suis rendu compte que traiter des sujets intimes ou personnels ne m'intéressait pas, mais que je préférais plutôt m'exprimer sur le monde dans lequel nous vivons. Le vrai sujet de mon travail, c'est l'histoire, c'est-à-dire la question de la relation entre vécu personnel et histoire collective, comment les gens vivent ensemble. De là aussi est né mon intérêt pour la ville, phénomène qui concerne chacun de nous. Jusqu'à présent, j'ai photographié environ 50 villes, dont certaines jouent un rôle très important dans mon travail, comme par exemple Naples et Rome. Naples m'intéresse particulièrement, parce que l'histoire de plusieurs siècles s'y retrouve dans les mœurs de la vie quotidienne. Les gens vivent dans des rues qui datent du Moyen-Âge et des siècles suivants. Toute l'architecture de la ville semble avoir suivi un ordre chaotique. A Rome, c'est au contraire la représentation étatique qui est l'élément dominant et qui s'impose depuis 2 ou 3 000 ans. C'est ce qui fait le contraste avec Naples. Les rues sont pour moi une sorte de représentation de l'inconscient. Et je pense que le vide de l'espace dans mes photographies de rue a un rapport avec ce que Walter Benjamin appelait les lieux du crime. Cela signifie que les rues et les villes dans lesquelles les hommes ont vécu demeurent toujours présentes et que leur histoire y est lisible. C'est comme si les comédiens quittaient la scène pour une demi-heure ou pour une demi-journée, mais que le spectacle continuait à être donné. Ce qui m'importe également, c'est de montrer des lieux ayant un certain passé historique. Car le fait d'être allemand et d'être né en 1954 me pose un problème. Tout notre environnement porte en effet les traces d'une histoire brisée par le fascisme et par la guerre. La plupart des photographies de rue sont en noir et blanc, parce qu'il s'agit là d'abstraction. De plus, les images ne sont pas grandes. Leur format est de 50 sur 60 cm. Et c'est comme une sorte de texte qui doit être lu. Il faut aussi ajouter que le format en noir et blanc crée une focalisation particulièrement intense. C'est comme une loupe. Et cet effet de focalisation n'agit pas simplement par la lumière. C'est surtout un processus mental. Dans les images de rues que j'ai faites en Chine et au Japon, je montre souvent des personnages. Car dans les villes asiatiques, la vie publique se déroule surtout dans la rue. Parfois, il est important de se laisser convaincre par la nature de la matière. Dans un pays asiatique, rien ne serait plus absurde que de vouloir attendre que les rues se vident. En 1987, à Tokyo, je me suis retrouvé dans le quartier de Shibuya qui m'a particulièrement intéressé en raison de la manière dont les espaces publicitaires se mélangent aux éléments architecturaux. Et la même année, parce que la couleur jouait un rôle important, j'ai commencé à photographier cette place en couleur. Elle représente une sorte de modèle précis et véhément de notre monde contemporain. Après les images architecturales, après les photos de rue, j'en suis venu en fin de compte au portrait. Concernant le portrait, mon idée a toujours été de ne pas m'en tenir à la représentation des apparences, mais d'oser montrer un moment singulier et authentique des personnes que je représente. Il s'agit de rendre cet instant lisible par le spectateur de chaque photographie. En vérité, ce qui m'intéresse, c'est le rayonnement des personnes, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve celui ou celle que je photographie. Je ne photographie pas des inconnus, mais des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés et dont je me suis fait une image de ce que je ressens pour eux. Et pendant que je les photographie, leur état d'esprit est constamment en mouvement. Par la suite, lorsqu'on observe les négatifs et les planches de contact de cette situation, on constate que sur certaines images, pendant la milliseconde de la prise de vue, les gens sont absents. Ils sont ailleurs. De plus, je trouve important qu'ils adoptent une attitude de protection. Le fait qu'ils regardent toujours l'objectif et qu'ils savent qu'ils vont être photographiés leur donne une certaine force et une certaine stabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'espace dans lequel ils se trouvent. Cette photographie montre Anna Erthe Hartmann et sa fille Diana Maria en 1987. Diana Maria avait à peu près 5 ans. Mais d'une certaine façon, la fonction protectrice de la mère pour son enfant est un peu inversée. La petite fille a posé son bras autour du cou de sa mère, tandis que la femme exprime un regard d'ouverture. Si la petite fille a l'air pensive, c'est que peut-être elle ne sait pas encore ce qui va se passer. Par ailleurs, ces deux personnes sont à peu près à 50 cm de mon objectif. Elles subissent une très forte proximité avec moi et mon appareil. Pourtant, leur visage exprime le calme. Mais d'un négatif à l'autre, leur expression change. Ici, on voit une autre image de la même pose. La petite fille est un peu plus absente. Son regard semble trop docile, trop éloigné de la situation où elle se trouve. J'ai donc éliminé cette photo. Or, c'est durant le moment de la rencontre que se posent les questions essentielles. Avons-nous réussi à créer une atmosphère et arriverais-je à réaliser le meilleur cadrage ? Quant aux personnages, ils finissent par trouver eux-mêmes leur propre position. Dans le domaine des photographies de portraits, je me suis surtout intéressé aux portraits de famille. C'est un sujet qui a à voir avec le fait que la famille est incontournable pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que les faits historiques sont aussi modelés par la famille. Dans deux autres séries de photos que j'ai faites, celles sur les musées, mais aussi celles sur les églises, les personnes que je montre sont, pour ainsi dire, les représentants des spectateurs de mes propres images. Le choix des différents visiteurs du musée joue un rôle très particulier. Il y a une certaine similitude entre l'apparition des personnes dans les tableaux et celle qui se trouve devant ces images et devant mon appareil photo. Et sans cette ressemblance, les photographies ne valent rien. L'image n'existe pas. Les œuvres d'art que l'on peut voir dans les églises se trouvent exposées en quelque sorte dans leur lieu d'origine. En d'autres termes, on y trouve une forme d'enracinement authentique, où l'opposition entre les œuvres elles-mêmes et leur utilisation, comme dans les musées ou dans les livres, est inexistante. C'est peut-être aussi une sorte de jalon marquant la manipulation des images par les hommes. On pourrait dire que jusqu'à une certaine époque, les images incarnaient des objets de religion. Durant la Renaissance, un processus de désagrégation a commencé. Les images continuaient d'avoir encore une fonction religieuse, mais elles n'étaient plus considérées comme des objets sacrés. En cela, c'est un véritable changement de pensée historique qui s'est opéré. Les prises de vue des paysages et des plantes ont représenté pour moi une sorte de libération des paramètres picturaux dont je me servais auparavant. Et après les rues, les familles, les musées, c'était comme une immersion dans une dimension plus profonde de la vie. Les années 90 ont été une décennie où le conflit politique entre l'Est et l'Ouest a disparu. C'est comme si nous allions devoir tout recommencer depuis le début. Comment voulions-nous vivre ? Et quel est le modèle de paradis que nous souhaitions ? Et puis, j'ai pensé que le paradis devait ressembler à une jungle. La jungle représente un point de départ, mais elle nous empêche de voir ce que nous devons faire. C'est une sorte de métaphore. Pendant longtemps, j'ai cherché un titre et j'ai trouvé que paradis convenait bien pour souligner une certaine ironie. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au fond, la capacité de lire les photographies est très peu développée. Et c'est pour cette raison que dans les images, il est important de parler une langue précise pour éviter les malentendus. que c'est le modèle, Merci. Merci.